Salut, c'est Jules pour vous parler du quatrième livre du mon défi 30 jours 30 livres, donc le quatrième livre qui est le vieil homme et la mère d'Amy Gouet. Pour ce quatrième livre qui porte, enfin qui a comme thématique la mer, je suis venu m'installer à côté du parc, enfin du lac, du parc de la Tête d'Or à Lyon. Donc un parc que je vous invite à venir découvrir à Lyon et que je serai ravi de vous faire visiter. Pour les parisiens qui connaissent mieux le parc du Luxembourg, le parc de la Tête d'Or a à peu près 4 fois sa superficie, il contient à la fois une forêt, un lac, une roserée, une serre botanique et un zoo. Donc pas mal de choses à voir. Et des canards qui passent à l'arrière-plan comme vous pouvez le voir. Donc par rapport, pour en revenir au livre, Le vieil homme et la mère, c'est l'histoire à Cuba d'un vieil homme qui a été pêcheur toute sa vie, qui est très pauvre et qui gagne sa vie en vendant un gros poisson par-ci, par-là, quand il arrive à en pêcher un. Et dont le seul regret, le désir, serait de trouver son poisson, enfin son gros poisson, d'arriver à pêcher le poisson qu'il attend depuis des années. Donc outre ce contexte, le livre nous parle vraiment d'une époque, déjà d'une certaine simplicité de ces pêcheurs cubains qui vivent de la pêche sur leur petit bateau sans moteur à vendre, à traper les poissons à la ligne un par un. C'est aussi l'histoire de cette simplicité, mais d'un amour avec la mère. Les pêcheurs, dans le livre, appellent la mère la mare au féminin, pour en parler comme d'une femme plutôt qu'elle mare dans leur langue. Il y a l'histoire d'amour entre ce pêcheur et la mère, et puis cette mère qu'il nourrit, mais aussi entre un jeune garçon et ce vieil homme, un jeune garçon que le vieil homme a appris à pêcher, et qui, bien qu'il ne pêche plus avec le vieil homme, continue à s'occuper de lui, à vérifier que tout se passe bien. Et c'est aussi une fois que le vieil homme trouve dans le cours de son livre, enfin son poisson, avec qui, enfin ce poisson avec qui il va engager à la fois une lutte et une danse. C'est toute l'histoire de cette quête d'une vie qui arrive face au moment où ça se produit, toute la persévérance dont peut faire preuve le vieil homme, et son rapport à ce poisson aussi, avec qui il devient proche de parce qu'ils vivent ensemble, a passé plusieurs jours pour essayer de le remonter sur son bateau. Donc, enfin, je trouve que ce livre, c'est une belle leçon de vie de simplicité. Enfin, c'est vraiment poétique, et ça nous invite à reconsidérer notre rapport à notre environnement, notamment à la mer, à l'océan, aux poissons, qui sont là, qui sont aussi nos frères poissons. Et juste pour ça, je vous invite à y jeter un oeil, il est assez court. Et sur ce, je vous laisse profiter un petit peu du lac et je vous souhaite une bonne journée.